Merci à Zonetronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronic, jeux vidéo et électronique. 418-626-6200 Salut les gamers, c'est Marc d'Am2Gaming et aujourd'hui j'ai fait le test pour vous du jeu Without Escape. Salut la gang, bienvenue à ce nouveau test de jeu pour le jeu Without Escape de Bumpy Trail Games. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Without Escape? C'est un petit jeu pour ceux qui aiment les jeux de type pointé et cliqué. Un peu à l'ancienne des années 90, si vous vous rappelez un peu de tout ce qui sortait de Big Fish Games. C'est un peu dans ce style-là, il y avait beaucoup d'objets cachés dans leurs jeux. Il y avait aussi des jeux vraiment plus pointés et cliqués, standards. Alors, du côté de Without Escape, le petit studio ne se cache pas du tout que Without Escape est pratiquement une lettre d'amour à ce type de vieux jeu-là. Où les environnements, comme vous pouvez le remarquer, ce sont des environnements graphiques statiques. On dirait presque des photos. Il n'y a pas beaucoup de mouvements dans les environnements. Mais c'est un peu le vieux principe un peu Resident Evil dans les premières années sur PlayStation, Dino Crisis, même Final Fantasy. Où on avait des images un peu de synthèse de type photo. qu'on avait digitalisé, qui servait un peu d'arrière-plan. Donc, dans Without Escape, c'est un peu le même principe. On se sert de ça. Puis, c'est pratiquement comme ça tout le long du jeu. Donc, le visuel, c'est quand même assez intéressant. Ce n'est pas laid. Moi, je trouve que ça a un certain charme pour ce type de jeu-là. Ce qui est quand même le fun de ce jeu-là, dans les points positifs. On va en parler rapidement parce que ce n'est pas un jeu très long. L'ambiance est excellente. Deux, c'est un jeu où on se réveille. On n'est pas en première vue, en première personne, rien. Ça se déplace juste d'un écran, d'un plan de vue, si vous voulez, d'un plan de caméra à un autre. À chaque fois qu'on clique ou qu'on procède à travers les portes ou les endroits qu'on visite dans la maison. On se réveille en pleine nuit. Il n'y a plus personne dans la maison. On se demande où ils sont passés, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, c'est un peu comme ça qu'on découvre l'histoire. L'histoire qui est quand même, comme je dis, c'est une histoire sympathique. J'ai beaucoup aimé la fin, par contre. La fin, on ne dirait pas que ça s'en va par là. Puis, j'ai quand même aimé la tournure qu'il donne à la fin du jeu. Il y a plusieurs fins différentes au jeu. Même si les fins ne sont pas toutes super intéressantes, ça risque qu'il y ait trois ou quatre, je vais dire trois ou quatre fins différentes dignes d'intérêt. En tout, il y en a six, mais je n'ai pas réussi à comprendre quelles sont les deux autres. J'en ai trouvé quatre, mais pas six. Puis, c'est quand même le fun au niveau de l'histoire. Puis, l'ambiance, comme je vous ai dit, c'est une ambiance qui est plus sonore. Oui, le visuel est un petit peu graphique, gore un peu à des endroits où c'est un petit peu lugubre, glauque. Ça m'a rappelé, je ne veux pas tout vendre la mèche du jeu, mais il y a certains moments que ça m'a rappelé un peu Silent Hill au niveau du design, du visuel. Vous allez le voir, je ne le montrerai pas nécessairement dans cette vidéo-ci parce que je ne veux pas vendre tout ce qu'il y a dans le jeu. Vu que c'est un jeu très court, ça fera partie de mes points négatifs. Ensuite, il y a quelques puzzles dans le jeu qui sont vraiment bien pensés, que j'ai vraiment bien aimés. Ce sont des puzzles qui ne sont pas très difficiles, qui ont quand même une certaine logique. Ça demande un peu de réflexion, un petit peu d'attention aussi aux détails. Mais en général, ce n'est pas très difficile. Il y en a que je trouvais que ça portait justement à réfléchir, à nous pousser à réfléchir pour savoir comment trouver tel code ou telle chose. Il fallait aller réexplorer des endroits dans la maison en se disant « Où on aurait pu voir ça? » Puis là, de fil en aiguille, ça nous menait au bon endroit. Il faut juste réfléchir. Ça tardait à ça. Je trouvais que c'était le fun. Ça fait travailler nos ménages un petit peu. L'histoire aussi, je trouvais que c'était quand même bien. C'est bien raconté. C'est disponible en français. L'écriture est super bien. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de glitch non plus. Ça fait que ça, c'est correct. Comme je disais tantôt dans les points positifs, les fins multiples, c'est le fun. Puis les deux points qui sont quand même les gros points forts du jeu, c'est le fait que c'est un jeu qui ne coûte vraiment pas cher. C'est un jeu en dessous de 7 $. Donc ici au Canada, 6,99 $. Puis même si vous attendez, ça va sûrement venir en spécial à un moment donné sur le PlayStation Store à peut-être moitié prix. Donc attendez peut-être de ramasser ça à 2, 3 $. Alors ça vaudrait encore plus la peine parce qu'il est court, comme je vous disais tout à l'heure. L'autre chose, c'est que le jeu est disponible aussi en cross-buy. Donc si vous achetez la version PS4 ou la version PS Vita, ça vous donne automatiquement l'autre version. Donc vous allez dans votre centre, dans votre bibliothèque, vous ne faites que télécharger l'autre version. Puis ce qui est plaisant de ça, vu que c'est un jeu qui est court, ça nous porte... Si vous êtes le type Trophy Hunters, les chasseurs de trophées qui aiment ça avoir des nouveaux trophées, bien évidemment vous avez un set de trophées sur PlayStation 4 puis vous en avez un autre sur PlayStation Vita. Donc vous refaites le jeu sur PlayStation Vita puis vous gagnez des trophées. Puis c'est facile d'avoir 100% puis avoir le platine dans ce jeu-là. Puisque les trophées sont quand même... Il n'y a rien de difficile. Vous faites le jeu de A à Z puis vous allez avoir 100% des trophées sans problème. Les petits côtés négatifs tant qu'à moi. Premièrement, le visuel que je vous ai dit, c'est correct. Puis il faut comprendre que l'équipe derrière, je pense que c'est une personne qui a quasiment tout fait à lui seul, avec l'aide de quelques autres. Mais le gros du travail, c'est une seule personne. Donc j'y accorde un crédit supplémentaire. Il y a beaucoup d'efforts quand même pour faire un type de jeu comme ça. Puis c'est un jeu que ça fait longtemps qu'il veut faire. Il avait commencé avec des simples lignes de code qui s'affichaient à l'écran. Donc c'était assez rudimentaire. Ce qui était bien, c'est ça. Le visuel, c'est bien. Sauf qu'il n'est pas égal. Dans la première partie du jeu, les environnements graphiques sont beaucoup, beaucoup, beaucoup statiques. Il n'y a absolument rien qui bouge. Puis dans la deuxième partie du jeu, on revisite souvent les mêmes endroits. Mais là, tout d'un coup, on a un peu plus de mouvement. En utilisant un peu la vieille technique aussi du FMV, le Full Motion Video, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit peu plus de mouvement dans le visuel. Si le jeu avait été comme ça au complet, ça aurait été encore mieux. Puis là, on dirait que le jeu était fait vraiment en deux bouts, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une personne qui a travaillé dessus. Donc, c'est peut-être ce qui est arrivé aussi. Peut-être plus eu de budget à la fin, au plus de temps, pour finir la dernière section du jeu. Je ne le sais pas. C'est difficile. Je n'ai pas posé la question. Mais juste pour ça, c'est un petit peu... Un petit peu... Parce que ça ne fait pas égal tout le long du jeu. Donc, je trouve ça un petit peu déplorable pour ça. Puis le type de graphique, évidemment, on s'entend que ce n'est pas les graphismes qu'on est capable d'atteindre aujourd'hui de nos jours avec les consoles qu'on a. C'est correct pour ce type de jeu-là, mais sans plus. Ensuite de ça, c'est un jeu très, très court. C'est un jeu... Moi, ça m'a pris environ 2h45 pour le faire au complet. Puis je suis quand même assez... Il y a quelques petits puzzles que j'ai accrochés qui m'ont demandé plus de temps. Donc, d'après moi, 2h20, 2h15, vous avez réussi à faire le jeu. Donc, c'est très court. C'est pour ça que je disais tantôt, si vous l'achetez, d'attendre qu'il soit vraiment en rabais, peut-être moitié prix, à 2-3$, ça vaudrait la peine. Puis à ce moment-là, prendre les deux versions, la version PS Vita et la version PS4, puis aller vous chercher chaque set de trophées sur chaque. Ça, ça ne serait pas pire. Ça serait une bonne idée. Ensuite de ça, les fins alternatives, ce que je disais tantôt, c'est qu'il y a... Deux, c'est des fins... Il y a deux fins réelles qui vous dictent... qui vont vous donner vraiment une différence marquée entre les deux. Après ça, il y a deux autres fins que vous demandez « Ouais, OK, bof! » Puis il y a deux autres fins que je n'ai pas trouvées. Donc, on dit qu'il y a six fins, mais je n'ai pas toutes trouvées les fins. Puis comme je vous l'ai dit, dans les fins que vous avez alternatives, ça laisse un petit peu à désirer. Même la fin principale, la bonne, on va dire celle qui est la meilleure, ça débouche sur un genre de petit film qui n'est pas plus que ça intéressant. Mais quand même, ce n'est pas le gros point positif, le gros point culminant non plus du jeu. Mais j'ai aimé la partie d'histoire de la fin juste pour savoir qu'est-ce qui se passe et où ça nous mène. Je trouvais que l'idée était bonne. Pour ça, dans l'ensemble, c'est quand même bien. Pour le jeu, je vais quand même lui accorder 6.5. Je ne trouve pas que c'est un jeu qui est mauvais. C'est un jeu qui est correct, qui est intéressant. Mais comme je vous dis, la meilleure chose à faire, la meilleure façon d'approcher ça, c'est peut-être d'attendre qu'il soit en rabais à ce moment-là. Parce que même à 6,99 $, ça risque que ce n'est pas cher, mais ça reste un jeu de 2h, 2h30 peut-être, ce qui n'est pas très très long. Donc attendez que ce soit 2-3 dollars. Sautez dessus si c'est le type de jeu que vous aimez. Vous allez avoir 100% des trophées. Puis ça va vous faire un autre petit jeu à mettre dans votre collection. Mes amis! Alors là-dessus, je vous laisse. On se revoit pour une prochaine vidéo qui est bonne gamme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501